As-salamu alaykoum les amis, aujourd'hui 44e jour de l'aventure réveil à Charisabs. Alors aujourd'hui je prends la direction d'une petite ville, on se dirige encore un petit peu plus vers le sud, je prends la direction de Boissoun. J'ai découvert ça hier en fait, tout simplement. Je n'ai plus de programme pour la fin du séjour donc je fais vraiment au fur et à mesure. Et puis en faisant quelques recherches hier j'ai vu ce petit village là, Boissoun. Alors une petite ville, un gros village, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à visiter dans le village, mais les alentours, la campagne, la montagne autour a l'air vraiment très très jolie. Alors par contre il y a pas mal de routes, je pense que ça devrait prendre pas loin de 3 heures. Voilà c'est parti pour une nouvelle journée en Ouzbékistan, direction Boissoun. Ouzbékistan, direction Boissoun. Ouzé! 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 Bon, Boyzun les amis, ça n'a pas l'air très facile d'y aller, il n'y avait pas de taxi direct depuis Sharibzab, donc il fallait que je prenne un taxi pour Karchi, Karchi qui est une grosse ville dans la région. Donc je suis arrivé à Karchi, j'étais à l'arrière la plupart du temps du trajet là, donc on ne peut pas trop filmer en plus, ils mettent des espèces de, je ne sais pas comment on appelle ça, des pare-soleil. Le chauffeur de taxi ne parle pas du tout anglais, mais il a compris que je voulais aller à Boyzun, donc je pense maintenant qu'il a m'emmené à la station de taxi de Boyzun, il vient de remonter, mais en fait il a fait plein de petites courses là, une fois arrivé à Karchi, on a déposé les autres passagers et voilà, il a des petites courses à faire, il fait un peu livraison aussi en même temps, donc il ramène des paquets pour des gens ici. Je pense que maintenant on va aller à la station de taxi pour Boyzun, j'espère pouvoir y arriver, mais effectivement je pense que le trajet aujourd'hui va être bien plus long que prévu, enfin prévu. Je pensais que c'était plus ou moins 3 heures, mais je pense que oui, ça va prendre beaucoup plus de temps aujourd'hui. Le chauffeur de taxi vient de me déposer à la station, je viens de demander, il y a normalement 3 heures de route maintenant pour aller à Boyzun, il est je crois pas loin de 13 heures maintenant, donc je devrais arriver vers 16 heures normalement à Boyzun. Ça va être une longue journée de transport aujourd'hui, puisque j'ai déjà passé 2 heures pour venir ici à Karchi, et puis dans Karchi on a tourné quasiment pendant une heure, le gars il a livré plein de trucs, il avait des petits colis, il avait des paquets d'argent, il avait des liasses de billets comme ça. On s'arrêtait à des carrefours, il passait les coups de téléphone, il y a des gens qui venaient chercher l'argent, et maintenant on attend le dernier passager, on est déjà 3, on peut prendre 4 passagers. ... 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 Ça y est, je suis arrivé à Boyzun. Boyzun, le trajet, on a mis un petit peu moins de 3 heures, il est un petit peu plus de 15 heures maintenant. Les paysages là sur la dernière partie du trajet, super beau paysage de montagne. Je viens de me trouver un hôtel, je suis à l'hôtel Ferdave. Petite chambre toute simple, mais bien tenu, je paye seulement 10 dollars la nuit, ce qui fait en somme 100, 7000 sommes, je viens de payer. Alors Boyzun c'est tout petit, il va falloir que je vous montre sur la carte où c'est. Là on commence vraiment à se perdre dans le fin fond de l'Ouzbékistan. Après des destinations très connues comme Kiva, Bukhara, Samarkand, là on commence à explorer des bleds un peu paumés. Ça fait plaisir pour la fin du séjour d'aller se perdre un petit peu comme ça dans les petites villes de l'Ouzbékistan. On va prendre la direction du bazar, le bazar est pas très loin, c'est à 300-400 mètres d'ici. La ville est pas très grande, je vous l'ai dit, je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire ici, mais c'est surtout les montagnes, les paysages autour. Aujourd'hui je ne vais rien explorer de particulier, mais probablement que demain j'irai faire un petit tour dans la campagne. Je sais pas du tout comment, prendre un taxi ou simplement faire une grande marche à pied. Fer d'Ave, hôtel, petite chambre, on a d'abord un meuble ici. Deux lits simples, une chaise au milieu et une seule prise électrique idéalement située. Une petite salle de bain, très petite, toilette et douche en même temps. Oui, il n'y a pas de lavabo. Ah ok ! Un petit tour, un petit tour. Un petit tour. Un petit tour. Oui, un petit tour. C'est un petit tour. C'est un petit tour. Merci. Sauce. Non. Chai. Bye. Je viens de me trouver un petit restaurant de menthe. Je pense que les meilleurs menthe que j'ai mangés depuis que je suis arrivé en Ouzbékistan sont vraiment délicieux. J'ai pris une assiette de quatre, je les ai dévorés. Bon, c'est peut-être aussi que j'avais très très faim. Elle m'a ramené un petit peu de yaourt avec. On a un petit peu de sauce épicée aussi avec. C'est vraiment délicieux. Et ils sont adorables là, le couple qui tient ça. Vous voyez, il y a d'ailleurs le monsieur qui est à côté de moi. On essaye de communiquer, mais je ne parle pas russe, je ne parle pas Ouzbec. Mais on arrive quand même à échanger un petit peu. La dame qui tient le restaurant, elle me demandait s'il y avait des menthe en France. Je lui dis, mais non, il n'y a pas de menthe en France. On a des raviolis, mais bon, c'est à peine la même chose quand même. Aïe. J'ai acheté cette petite pâtisserie là sur le marché. J'ai payé 2000 sommes pour cette petite douceur. Je pensais que c'était du chocolat. Ce n'est pas du chocolat, c'est un genre de caramel sur le dessus. C'est un friand, un genre de beignet friand. Il n'y a rien à l'intérieur. On sent la matière grasse, c'est pas mal. Plus le caramel sur le dessus, ça passe plutôt bien. Il n'y a pas un chargé à soukir pour cette boîte. On demands de la foulation des dermatiques. On se bandait laינו- Bon appétit, et puis bon courage surtout. Et oui, les amis, il y a des jours comme ça. Bon, je dis ça bien sûr sur le ton de la plaisanterie, j'ai passé une très bonne journée, mais c'est vrai que le village de Boissoun, puisque c'est un gros village, c'est assez étalé, mais c'est juste un gros village, il n'y a pas une activité débordante, il n'y a pas une activité folle, en fait la rue principale là derrière, c'est le bazar, voilà, avec quelques commerces, mais sinon le reste, j'ai essayé d'explorer quelques rues, c'est juste des habitations, c'est résidentiel, voilà, il n'y avait rien. C'était le calme plat, et ce soir à 18h, d'un seul coup, terminé, plus rien, tout le monde a rangé son stand, les magasins ont fermé, il n'y avait plus aucune activité à partir de 18h. Et puis niveau bouffe, à part les mentés, bien sûr que j'ai mangé en arrivant là cet après-midi, qui étaient vraiment très très bons, avec le yaourt, un peu d'aneth bien sûr sur le dessus, et la sauce pimentée à côté, ils étaient vraiment très très bons, je pense que demain je retournerai manger une assiette, c'est délicieux monté d'ailleurs, je voudrais les dédier aux tipeurs, je voudrais remercier aujourd'hui, Ganesh 59 560, Margot, Léo, et Romain et Annabelle, merci beaucoup à vous quatre pour votre générosité. En fait, à 18h, tout était fermé, donc je me suis dit, voilà, je ne vais rien manger, je me suis acheté quelques gâteaux pour grignoter ce soir. En fait, en rentrant juste à côté de l'hôtel, là, c'est peut-être à les 200 mètres d'ici, il y a un petit stand, il y avait trois photos, burger, du rum, et hot dog, évidemment, il n'y avait plus de burger, évidemment, il n'y avait plus de du rum, je pense qu'ils n'avaient plus de viande en fait, donc je me suis rabattu sur le hot dog, alors les hot dogs, de façon, de manière générale, je ne suis pas très fan, je n'en mange jamais, ce soir j'ai pris un hot dog, elle m'a ramené un truc énorme, il y avait trois saucisses à l'intérieur, il y avait des carottes râpées, des tomates, des concombres, il y avait du ketchup, de la mayonnaise, alors de la mayonnaise, si on peut appeler ça de la mayonnaise, et des chips sur le dessus, alors déjà c'est pareil, les chips, je ne suis pas trop fan, je ne mange jamais de chips, bon, pour dire clairement les choses, c'était dégueulasse, alors attention, je l'ai mangé, tout ce que je commande, je le commence et je le termine, mais c'était vraiment pas terrible du tout, il a coûté ce hot dog 15 000 sommes, ça fait un petit peu plus d'un euro, et je me suis pris à côté une petite boisson par contre que j'aime bien, le soda, menthe, citron vert, citron jaune, mais le hot dog, ouais, il est à oublier très rapidement, voilà, demain je vais essayer d'explorer un peu la campagne autour, puisqu'il y a des montagnes tout autour, je pense qu'il y a de très jolis paysages, voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Ouzbékistan, ciao, good night.